Je vous propose un dernier tutoriel dans le menu base, puisque nous avons vu toutes les étapes pour bien apprendre à paramétrer votre plan de paye. Il nous reste donc la dernière étape à créer les salariés. Alors, nous allons le voir de deux façons. Nous allons le voir via l'assistant. C'est très intéressant de passer par l'assistant d'entrée d'un salarié, puisque l'assistant va vous permettre de ne pas oublier la moindre information qui est obligatoire pour la DSU et la DSN. Alors que si vous passiez par créer un salarié, vous pourriez très bien oublier certaines informations. Sachant que ce n'est le fait de passer par l'assistant, vous serez quand même obligé de revenir après sur la fiche salarié pour compléter ensuite après toutes les autres informations. Mais c'est vrai que de fait, surtout quand on débute, alors après quand on est expérimenté, on peut très bien créer des salariés via base salarié. Mais si vous êtes un nouvel utilisateur sur Shell Pay, par sécurité, dans un premier temps, je vous conseille de passer par l'assistant. Alors, ce qui est intéressant également, avant de créer un salarié, c'est de penser à créer ce qu'on appelle des catégories. Donc là, vous avez déjà des exemples, donc on aurait fait créer et en fait, les catégories, donc vous voyez, si admettons que vous créez la catégorie employé, alors c'est intéressant de le faire parce qu'en fait, ces informations, il faut les affecter dans les fiches salariés. Si vous le faites au préalable, dès que vous allez affecter la catégorie employé, toutes ces informations seront déjà affectées dans la fiche du salarié. Donc, c'est bien de les prévoir avant, donc avant de créer vos salariés, vous allez dire, qu'est-ce que j'ai moi comme catégorie de salarié dans ma société ? Et vous pourrez créer des employés, des ouvriers, des cadres et en fonction des catégories, ici, vous mettrez donc les catégories professionnelles et l'unité temps de travail et le nombre d'heures mensuelles. Donc, ça, c'est intéressant d'y penser avant. Ce qui est intéressant également, c'est les services. Alors, les services, enfin, c'est un peu facultatif, c'est intéressant pour les éditions. Après, on peut faire des éditions par service. Donc, là, c'est tout simple. Vous voyez, donc là, je vais le faire modifier pour vous montrer. Vous créez juste le nom de service, vous êtes même obligé d'affecter un responsable, mais au moins, après, on peut faire des éditions par service. Une fois, donc, que vous avez défini vos catégories et vos services, eh bien, on va passer, donc, à l'assistant d'entrée d'un salarié. Donc, là, on va se laisser guider par un assistant. Alors, en plus, effectivement, on peut, donc, cocher rédaction du contrat de travail. Alors, on reviendra sur un tutoriel spécifique, effectivement, pour importer directement vos contrats de travail ou tout autre, donc, document administratif. Là, je vais le laisser cocher. Vous allez voir comment ça se présente. Et après, on peut aussi, donc, effectivement, faire la déclaration préalable, donc, soit un EDI sur papier ou sur Internet. Alors, là, c'est vrai que, donc, là, il se connecterait sur Internet. Là, en fait, par EDI, en fait, il lancerait ici la déclaration. Et alors, moi, je vais les mettre, mettons, sur papier, comme ça, vous verrez comment ça se présente. Mais sinon, après, effectivement, en fonction du système de transmission, eh bien, vous prendrez, je dirais, ici, le système qui vous convient. Donc, là, je vais faire OK. Donc, là, il me met un matricule. Et ici, voilà, donc, là, c'est intéressant. Vous voyez, donc, tout ce qui est rouge, il faut le remplir. C'est pour ça que l'assistant, moi, il va vous obliger à remplir tout ce qui est rouge. Donc, là, je vais mettre le nom du salarié. Alors, là, si, donc, là, bon, moi, je ne vais pas le remplir parce que je ne le connais pas. Donc, là, maintenant, c'est bien, c'est que si vous le connaissez, enfin, si vous ne l'avez pas, hein, alors, en fait, on peut très bien, donc, ne pas le remplir, hein, si vous n'avez pas le numéro de sécu. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté. Voilà, donc, après, bien sûr, si vous avez le numéro de sécu, vous pouvez le remplir. Mais, après, sinon, il y aura un numéro de sécu provisoire. Donc, après, sa situation familiale. Voilà, donc, après, alors, c'est très important, maintenant, de remplir tout ça, surtout quand il y aura des prévoyances ou des mutuelles en janvier. Donc, là, je vais mettre, donc, l'adresse. Donc, là, c'est vraiment de l'administratif. Voilà. Donc, maintenant, je continue, je fais suivant. Voilà, donc, là, il fait partie de l'établissement principal, son emploi. Donc, là, bien sûr, il faut que son emploi existe. Là, on fait créer. Donc, ça, c'est ce qui va apparaître sur le bulletin de paie au niveau emploi. Donc, là, je mets comptable. Voilà, catégorie. Donc, là, vous voyez, si j'ai pensé avant, eh bien, voilà, donc, là, au moins, il le fait tout seul. Vous voyez, donc, là, service. Alors, service, ce n'est pas obligatoire, mais je le fais comme ça. Après, on verra dans les autres tutoriels pour les éditions. Voilà. Alors, après, si votre convention collective prévoit une qualification, il faut le mettre. Donc, là, alors, sur les profils. Donc, là, vous voyez, donc, on a vu, donc, tous les tutoriels sur le paramétrage. Et après, effectivement, quand vous avez bien paramétré vos profils, eh bien, vous lui affectez. Donc, là, je vais mettre. Vous voyez, donc, nous, on en avait fait un pour tout ce qui est chauffeur. Donc, là, ce n'est pas le cas. Je vais le mettre salarié non cadre. Voilà. Et après, si votre convention collective prévoit ici, vous voyez, donc, c'est ce qu'on appelle un classement conventionnel. C'est obligatoire sur le bulletin de paie. Donc, là, mettons, je vais mettre juste un coefficient. Et le code emploi. Donc, ça, il faut le mettre. Alors, ça aussi, c'est par rapport à l'INSEE. Donc, là, il faut vraiment trouver le code emploi. Alors, ce n'est pas bloquant pour les paies. Mais, à vrai, pour la fin de l'année, ce sera bloquant. Donc, là, mettons la date d'entrée. Donc, là, il est rentré aujourd'hui. Voilà. Et je continue. Ici, il faut absolument lui affecter la convention collective. Donc, vous voyez, d'où l'intérêt d'avoir passé par le menu base, d'avoir commencé par le bas. Vous voyez, convention collective. Et on remonte. Vous voyez, comme, voilà. Donc, là, au moins, tout ça, en fait, n'est plus à faire. Donc, là, on va uniquement rechercher les informations. Donc, les types de paie. Donc, ça, c'est important. Parce qu'en fonction du type de paie, ici, eh bien, en fait, ici, il active des variables. Donc, on verra, après, comment alimenter la variable sale base et H- pour qu'au moins, la première ligne, le salaire de base, se calcule tout seul. Donc, là, c'est la rémunération contractuelle. C'est celle qui est définie sur le contrat de travail. Donc, là, je vais indiquer, mettons, 2000 euros. Voilà. Donc, là, c'est le nombre d'heures qu'il fait moyen par jour. Ici, donc, là, c'est là où vous allez indiquer s'il est en CDD et CDI. Donc, on reviendra après. Un tutoriel spécifique au CDD. Donc, là, un intitulé de contrat. Donc, s'il n'y a rien de particulier, voilà. Eh bien, en fait, ici, il faut tout le temps mettre autre contrat. Voilà. Les emplois. Alors, là, c'est quand on est, donc, la majorité, ce sera emploi unique. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des emplois multiples quand, mettons, eh bien, on le voit surtout dans tout ce qui est restauration. Par exemple, quelqu'un qui est en salle et à la restauration, aux cuisines, mettons, dans le même mois, eh bien, ça fera deux bulletins de paie. Eh bien, parce que les coefficients ne sont pas les mêmes, voilà, tout ce qui est en tout cas conventionnel. Donc, dans ce cas-là, ce sera emploi multiple. Ici, voilà, ça n'a rien à voir avec l'employeur multiple. Là, c'est emploi unique. Voilà, c'est ici, employeur unique. Donc, ça, c'est intéressant, enfin, je pense, notamment, enfin, quand vous avez une femme de ménage qui est, mettons, à plusieurs sociétés, les employeurs multiples, c'est intéressant de savoir, enfin, après, il faut l'expliquer au salarié, le salaire qu'il perçoit dans les autres sociétés. Parce qu'en fait, tout ce qui est plafonné à la tranche A, c'est proratisé par rapport au salaire que vous versez, par rapport à l'ensemble des salaires qu'il perçoit. Et en fait, si vous l'expliquez au salarié, le salarié va gagner plus parce qu'en fait, la tranche A est proratisée par rapport à ce qu'il perçoit dans cette société. Alors que s'il ne l'indique pas, eh bien, en fait, au niveau de la tranche A, s'il est en dessous de la tranche A, en fait, ça va être plein pot par rapport à son salaire. Donc, alors, c'est vrai que c'est délicat à demander, mais si vous lui expliquez, c'est tout bénéfice, en tout cas, pour le salarié. Donc là, je vais quand même laisser « Employeur unique », sinon « Employeur multiple ». Après, ici, vous voyez, il faut mettre le montant qu'il perçoit sur l'ensemble des sociétés. Voilà, donc là, je fais « Suivant ». Ici, alors, donc là, pour faire simple, je vais mettre « Par chèque », mais si vous le payez par virement, ici, vous indiquez le RIB du salarié. Et ici, en fait, vous allez chercher votre banque. Voilà, donc d'où l'intérêt aussi, vous voyez, dans le menu base, d'avoir créé la banque avant. Donc là, je vais faire « Chèque ». Voilà, je fais « Suivant ». Voilà, donc là, tout ce qui est activité, donc, s'il n'est pas dans une de ses activités, donc, salarié non concerné, il est à temps plein. On verra comment on fait pour les temps partiels dans un tutoriel. « Conventionnel », donc, ça, c'est le statut. Donc, si l'employé, vous voyez, alors, il n'y a pas 36 choix, donc là, c'est « Employé administratif ». Ici, c'est pour les caisses de retraite à GIRC-ARCO. Donc, s'il est non-cadre, vous indiquez « Non-cadre ». Donc là, c'est la population emploi, donc là, c'était indiqué, c'est un contrat de droit privé. Ici, donc, si l'employé, eh bien, vous indiquerez « Employé ». Voilà. Ici, donc, là, il dépend bien du régime général. Voilà, donc là, on continue. Là, alors, on va le voir justement, là, c'est vraiment pour les contrats de prévoyance. Donc là, on le verra, justement, quand on va voir tout ce qui est mutuel et prévoyance. Donc là, pour l'instant, puisqu'on crée le salarié de façon simple par rapport aux informations obligatoires, par rapport à la DSN et DSU, pour la déclaration préalable. Donc là, je peux passer. On reviendra après sur ces informations. Je fais « Suivant ». Voilà. Et là, c'est terminé. Donc là, après, effectivement, eh bien, donc là, il va me la générer en papier, en PDF, la déclaration préalable à l'embauche. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est le modèle de contrat de travail dont je vous avais parlé. Donc, on reviendra sur le contrat de travail. Voilà. Et là, vous voyez, donc, c'est pour la déclaration qu'on peut envoyer, donc, directement à l'URSSAF. Voilà. Et après, vous pouvez même compléter les informations. Voilà. Donc là, en fait, on a vu uniquement la création d'un salarié. Ensuite, il faut quand même revenir sur le salarié. Voilà. Parce que, vous allez voir, il y a d'autres onglets qu'il faut renseigner. Voilà. Donc là, au moins, ce qu'il a bien renseigné, c'est tout ce qui est rouge. Donc, dans l'état civil, c'est fait. Vous voyez, dans l'affectation, là, voilà. Donc là, au moins, tout est fait. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, tout ce qui est qualification, ça se présente ici. Voilà. Et après, pour tout ce qui est code emploi, voilà. Donc là, c'est ici. Alors, ici, en fait, c'est plus facile parce que là, quand vous cliquerez ici dans la liste, vous aurez toute la liste des codes emploi. Il faut absolument renseigner. Ce n'est pas bloquant pour la paie, mais c'est bloquant pour la fin de l'année. Voilà. Ensuite, dans l'onglet salaire, donc là, vous voyez, tout est renseigné. Voilà. Et là, on a un onglet pour les congés. Alors, là, donc, deux possibilités. Soit vous êtes en reprise de paie. Et c'est le cas le plus délicat. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir reindiquer les compteurs de l'année dernière. Donc, de N-1 et de N. Mais également, la base des congés payés. Donc, pour N-1 et N. Alors, si, donc, c'était votre expert comptable qui faisait les paies, vous pouvez lui demander. Donc, pour lui, c'est assez parlant. Donc, de demander la base des congés payés N-1 et N et des compteurs pour que vous, vous puissiez bien repartir au niveau des congés payés quand vous allez faire les paies. Donc, après, s'il y a le droit au diff, donc là, vous le cochez. Pareil. Donc, là, vous indiquez. Alors, là, pareil, si c'était une reprise de paie, il faudra indiquer le solde qu'il avait. Voilà. Et lui, en fait, après, il va donc incrémenter tout seul. Et pareil, donc, ça, c'est pour le compte pour professionnels de formation. Donc, là, il faudra indiquer aussi les soldes qu'il avait si vous êtes en reprise de paie. Voilà. La banque, donc là, on l'a vu, c'était par rapport au règlement des salaires. Voilà. Et ça, c'est un onglet qui vient donc de se déclencher. Donc, là, au moins, voilà. Donc, là, ce sont toutes les variables qui sont propres aux salariés. Alors, vous verrez qu'on va retrouver cet onglet dans les bulletins de paie. Mais là, au moins, vous pouvez en saisir deux puisqu'on a vu que dans salaire, il y a sale base et H-moi qu'il faut renseigner. Eh bien, ici, en fait, il faut absolument au moins renseigner donc la variable qui s'appelle H-moi. Ensuite, ici, je vais donc renseigner son salaire. Voilà, 2 000 euros. Donc, c'est le minimum. Après, on verra donc comment renseigner d'autres variables qui sont propres aux salariés. Mais au moins, là, quand on verra donc un tutoriel de tributant de salaire, il va donc ici, effectivement, créer sa première ligne salaire de base. L'onglet déclaration, voilà. Donc, ça, on ne l'avait pas. Voilà. Donc, là, ici, vous voyez, donc, il a bien repris toutes les informations. L'onglet pénibilité. Donc, là, on verra, effectivement, des tutoriels spécifiques par rapport à des activités où, effectivement, il y a ces facteurs de pénibilité. Donc, là, après, effectivement, si vous êtes concerné, vous êtes un sujet de bâtiment, par exemple, eh bien, il faudra cocher, je dirais, les facteurs de pénibilité pour le salarié. IP, voilà. Donc, ça, c'est très important. C'est, effectivement, l'onglet pour affecter, affilier le salarié aux caisses de prévoyance. Donc, là, alors, là où c'est fastidié, effectivement, donc, c'est quand vous êtes en reprise de paye, il faut régénérer l'historique. Donc, en fait, il faut faire ajouter. Donc, là, en fait, il faut aller chercher le contrat. Donc, là, en fait, il y a un contrat qui avait été créé. Voilà. Et ici, donc, après, il faut dire ce que ça concerne, le nombre d'enfants, le nombre d'adultes. Voilà. On fait OK. Et après, effectivement, une fois, donc, que vous avez affecté le contrat de prévoyance, eh bien, après, on a l'onglet d'hiver. Et là, c'est uniquement par rapport, donc, au compte comptable, pour le brut et le net à payer. Et là, vous pouvez même indiquer aussi la date de dernière visite médicale. Voilà. Après, c'est un peu après un suivi administratif. Voilà. Et là, en fait, la fiche salarié est terminée. Donc, là, je peux faire OK. Voilà. Donc, là, en fait, notre salarié est bien créé. Ensuite, donc, nous allons voir, effectivement, comment, eh bien, dans le menu gestion des bulletins de paye, comment bien réaliser un bulletin de paye. Et ainsi, également, voir toutes les options disponibles sur le bulletin de paye. Merci. Merci. Merci.